Générique 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 Bonsoir à tous, on débute ce JT par une officialisation qui était attendue. Le Paris Saint-Germain a annoncé l'arrivée de Récet en provenance du Real Madrid, qui a signé un contrat de 5 ans. Il débarque avec un rôle de doublure derrière le buteur uruguayen, Edinson Cavani. A Manchester City, le mercato est loin d'être terminé, en tout cas dans le sens des départs. Si Pablo Zabaleta a annoncé qu'il restait au club, d'autres dossiers semblent beaucoup plus flous. Pep Guardiola a dressé une liste d'indésirables. Le défenseur français Eliakim Mangala en fait partie et serait pisté en Espagne par Valence. Un prêt pourrait être envisagé. Même combat pour l'international ivoirien Wilfried Bonny, courtisé lui par Everton. Enfin, la situation de Samir Nasri se complique. Placé sur la liste des transferts, le milieu de terrain français plaît beaucoup en Italie. L'Inter, le Milan AC et l'AS Roma seraient sur le coup. Du côté de Chelsea, on ne compte pas abandonner Romelu Lukaku. Annoncé depuis de nombreuses semaines à Stamford Bridge, le transfert du belge pourrait s'accélérer dans les prochains jours. Et si l'attaquant débarque, plusieurs départs sont à prévoir. Loïc Rémy d'abord pourrait servir de monnaie d'échange entre Chelsea et Everton dans le cadre du transfert de Lukaku. Et que faire de Diego Costa ? C'est la question qu'Antonio Conte pourrait se poser. Naples a montré de l'intérêt pour le buteur espagnol. En Italie, c'est bien la Juve qui fait l'actu. Le départ de Paul Pogba à Manchester United étant acté, les dirigeants turinois cherchent maintenant son remplaçant. Et quoi de mieux qu'un autre Français pour prendre sa place ? Blaise Matuidi serait la priorité de la vieille dame et les deux parties seraient même déjà d'accord. Reste à convaincre maintenant le PSG qui réclame 30 millions d'euros alors que les champions d'Italie en offrent pour le moment 20. Alors si Matuidi est trop cher, la Juve pourrait se tourner vers d'autres pistes. Axel Witzel du Zénith et Luis Gustavo de Wolfsburg sont envisagés. Mais là aussi, le montant demandé par leur club serait trop élevé. Reste une dernière solution, celle de Matic avec l'arrivée de N'Golo Kanté à Chelsea. Le serbe est annoncé sur le départ. Et enfin, Thomas Vermalon quitte le FC Barcelone et rejoint la Roma sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada